L'actif immobilisé, ce sont toutes les immobilisations incorporelles, corporelles et financières qui apparaissent à l'actif, la colonne de gauche du bilan comptable. Ce sont des biens ou des droits acquis ou produits. Destinés à rester durablement dans l'entreprise pendant plus d'un an, ils ne diminuent pas immédiatement le résultat comptable. D'une durée d'utilisation limitée, ils seront souvent amortis. Cet amortissement s'explique par son usure physique, technique et même juridique, liée aux clauses d'un contrat ou économique en fonction du cycle de vie d'un produit. Plusieurs ratios peuvent être calculés pour apprécier l'importance de l'actif immobilisé. Nous allons en citer deux. Le premier, le ratio d'immobilisation de l'actif, permet d'estimer le poids des immobilisations dans le total du bilan. Le second, le ratio de financement de l'actif immobilisé, donne une indication sur le financement de cet actif immobilisé. Inférieur à 1, il indique que les immobilisations sont financées par les capitaux propres. Au-delà, on peut estimer que l'entreprise a recours à d'autres modes de financement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada